Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Life City, alors présentez-vous en quelques mots. Je suis Benjamin Roche et j'ai 26 ans et mon associé... Donc je m'appelle Brice Boustard, j'ai 22 ans au mois d'août. Depuis quand êtes-vous à la tête du Life City ? Donc on a repris le Life City en septembre 2011, donc ça va bientôt faire un an, depuis que l'établissement s'appelle le Life City. Comment répartissez-vous les tâches ? Alors moi je m'occupe plus de ce qui est artistique, donc gestion des plannings, des soirées, des organes, voilà. Et moi je m'occupe surtout de la gestion du lieu et tout ce qui est comptabilité. Donc gestion du lieu, ça va passer des travaux, des réparations au stock, en passant après au niveau de la comptabilité par le personnel, les fiches de paye, voilà. La partie cachée, plutôt. C'est le moins marrant. Moi j'aime bien, mais chacun ses goûts. Quel sont vos parcours professionnels ? Donc moi j'ai fait un bac S, à la suite j'ai enchaîné la fac Lyon 3. Donc je ne suis pas resté très longtemps puisque ça ne m'intéressait pas spécialement. Et je suis allé dans une société qui faisait de l'installation son lumière vidéo de boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai connu le Life en 2006. Et qu'est-ce que tu as fait depuis 2006 alors ? Donc je suis rentré en tant que salarié au Life, à l'époque je faisais light jockey, donc je m'occupais des lumières. Après j'ai fait DJ et j'ai fini par prendre la direction du lieu. D'accord. Et toi Brice ? Alors moi, après mon bac, j'ai fait deux endroits à Lyon 3, ensuite un an d'école de commerce. Parlellement à ça, j'organise des soirées dans différentes boîtes de nuit et bars à Lyon. Comme le 42 ou la voile et d'autres. Et donc c'est comme ça que j'ai connu le Life et Benjamin. D'accord. Comment définiriez-vous le club ? Donc je pense que la première chose, c'est musicalement. Un club se définit surtout comme ça. Donc c'est un club électro puisque nos deux DJ résidents sont Victor Nova et Dave Rogers. Après la clientèle, c'est une clientèle étudiante de 18 à 25 ans. Voilà, c'est un grand établissement. Qui a un côté très chaleureux que beaucoup d'autres établissements n'ont pas. Surtout vu la surface ? Surtout vu la surface. D'accord. Quels sont vos plus beaux moments passés ici ? Alors nos meilleurs moments passés ici, c'est pendant les grosses soirées, quand on voit que la clientèle est réceptive, que l'ambiance est géniale. Et voilà, ainsi que tous les bons moments qu'on passe avec le personnel. Parce qu'on a vraiment une belle cohésion ici et voilà. Ouais, mais je pense que c'est un peu ça. C'est vrai qu'avec le personnel, on s'entend très bien. Je voulais aussi... Il y a nos orgas de soirée qui sont vraiment extraordinaires. Notamment Sam de Lyon, Charles Méliès, Morgane Mas, Valentin Salor. C'est vrai que c'est des gens qui sont vraiment très bien et avec lesquels on passe des moments fantastiques, soit pendant les soirées, soit la semaine avec eux. D'accord. Et quels sont vos pires moments passés ici ? Alors les pires moments, il n'y en a pas encore eu. Ça fait qu'un an qu'on est ici, donc non. Il n'y a pas de pires moments. Non, on n'a pas encore eu le temps d'avoir des moments catastrophiques. Tout va bien. On vous souhaite de continuer comme ça. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors, comme on disait, c'est vrai que c'est un lieu qui est immense. Donc c'est vrai qu'on est sans cesse en train de faire des travaux, des rénovations, d'améliorer le lieu. Il y aura certainement peut-être l'ouverture d'une nouvelle salle, l'ouverture de petites surprises. On ne peut pas vous en parler, mais vous saurez ça très bientôt. Et après, au niveau artistique, il y a pas mal de nouveautés. Ouais, au niveau artistique, on va essayer d'évoluer. On va essayer de faire... Ça fait déjà venir beaucoup de grosses têtes d'affiches. Ouais, mais justement, on veut continuer dans ce sens-là et faire venir de vraies grosses têtes d'affiches en DJ. Vous avez le droit d'en savoir un peu plus ? Pas pour l'instant, mais vous le saurez bientôt. La formation du mois de septembre. C'est ça. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir répondu à ma question. Et à très bientôt au Like City. A très bientôt. Merci. Merci.